Obsèque Viginski, ferveur d'un peuple. Tennis, Tulane battu mais applaudi. Rougerie, mort en circuit. Villeneuve, vainqueur à Monaco. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les obsèques du cardinal Viginski ont donné la mesure de la ferveur des Polonais. Des centaines de milliers de fidèles dans les rues de Varsovie pour assister à une messe solennelle en plein air. Messe de funérailles d'un grand prélat, d'un grand patriote, mais aussi symbole de la force d'un peuple que la morale chrétienne a engagée dans un processus de renouveau. Toute la Pologne, unanime dans le recueillement, a rendu aujourd'hui un dernier hommage au Père de la Nation. Des milliers de Polonais dans les rues de Varsovie, des millions à l'écoute de la radio ou de la télévision. 16h30, le cercueil du Prima de Pologne quittait l'église Saint-Joseph du Séminaire. Porté par dix séminaristes en eau blanche, précédés par une longue procession, Monseigneur Casaroli en tête, il représentait le pape Jean-Paul II aux obsèques. 17h20, place de la Victoire, le cercueil était déposé sur une haute estrade tendue de noir au pied d'une immense croix de bois. Le cardinal Casaroli, secrétaire d'Etat au Vatican, co-célébrait la messe de Requiem avec 36 autres prélats. En polonais, il a fait l'éloge funèbre du défunt. Ils étaient plusieurs centaines de mille massés sur cette place à l'endroit même où Jean-Paul II a célébré l'office lors de son voyage historique en juin 1979. Le pape était présent par la pensée. Monseigneur Machavski, l'archevêque de Cracovie, a lu l'Homélie écrite pour la circonstance par le souverain pontife. Jean-Paul II a demandé à ses compatriotes d'observer un deuil national de 30 jours. A la mémoire du cardinal défunt, le pilier de l'église de son pays a écrit Jean-Paul II. Le pape a invité les polonais à poursuivre l'œuvre du primat. Un vœu partagé aujourd'hui par tous les représentants de la communauté polonaise, le clergé en premier lieu, mais aussi les autorités de l'Etat. Stanislas Kania et Enric Jablonski, assistés aux obsèques, conscients du vide immense que laisse la disparition du cardinal. Qui d'autre demain sera trouvé la voie de la réconciliation ? Le cardinal Wiginski avait établi un testament il y a 12 ans. En août 69, il y a dans ce testament 20 recommandations internes à l'église qui n'ont pas été rendues publiques, mais le cardinal Wiginski avait aussi parlé de ses rapports avec l'État polonais et avec le Vatican. Voici ces passages du testament du cardinal Wiginski tels qu'ils ont été lus à l'antenne hier soir à la télévision polonaise. Mgr Wiginski souligne qu'il a sans cesse voulu défendre l'église face à une athéisation programmée, qu'il a défendu la cause des ouvriers et œuvré en faveur du renouveau, et qu'il est convaincu que les réformes sont nécessaires en Pologne. Selon le cardinal, les méthodes employées pour implanter le socialisme ont créé le plus grand tort aux couches laborieuses. Concernant ces rapports avec le Vatican, Mgr Wiginski fait l'éloge des papes Pie XII, Jean XXIII et Paul VI. Ils ne m'ont jamais fait la moindre remontrance, dit-il, contrairement à ce qu'affirment certaines publications politiques en Pologne. En Espagne, le roi Juan Carlos a reçu l'hommage à la fois du peuple et de l'armée. Aujourd'hui, à Barcelone, il était venu très solennellement présider le défilé de la fête des forces armées. Les applaudissements qu'il ont salué peuvent être considérés comme un signe de loyauté envers la démocratie espagnole. Avec ce voyage à Barcelone, le roi récolte publiquement en effet les fruits d'une popularité que l'on savait considérable. Secoué de part en part par les terroristes de gauche, de droite, menacé par les conspirateurs et les sédicieux, l'Espagne, on le voit clairement à travers l'enthousiasme suscité par ces trois journées des forces armées, s'accroche à ce jeune monarque, à cet homme, le meilleur rempart et le plus sûr contre les atteintes à sa liberté. Et en arrivant debout en voiture découverte tout à l'heure et en se payant même le luxe d'un mini-pain de foule, Juan Carlos Ier a aussi indiqué clairement à ses concitoyens qu'il ne fallait pas seulement compter sur lui pour éloigner tous les périls qui pèsent en ce moment sur la nation, mais qu'il fallait aussi individuellement faire preuve de courage et cesser, comme il l'avait dit il n'y a pas si longtemps au Pays Basque, d'avoir peur de la peur car c'est encourager les terroristes. Georges Tourlet, France Inter Madrid. Bangladesh, le pays est au bord de la guerre civile, les militaires rebelles maîtrisent la ville de Chicagong, la deuxième ville du pays, mais le gouvernement du président par intérim Abdou Sattar paraît avoir la situation en main à Dhaka, la capitale. Il est difficile de savoir laquelle des deux factions l'emportera. Voisin du Bangladesh, l'Inde vient de lancer un nouveau satellite, le deuxième en dix mois. L'Inde est le sixième pays au monde à pouvoir lancer des satellites. Liban, de nouveaux tirs d'artillerie sur Beyrouth, on compte dix morts et 55 blessés. Pour la première fois depuis deux mois, les tirs ont atteint la région balnéaire, sans épargner les quartiers résidentiels pourtant éloignés de la ligne de démarcation. Les bombardements se sont poursuivis pendant six heures à la fréquence d'un obus toutes les cinq secondes. Irlande du Nord, un soldat britannique a été tué par l'explosion d'une voiture piégée. Et puis le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Benyaya, a survécu à l'accident d'avion près de Mamako, au Mali. Le mystère 20 des liaisons ministériales algériennes aurait été pris dans un orage. Trois membres d'équipage sont morts. Dans un premier temps, l'agence algérienne de presse avait annoncé la mort de M. Benyaya. Les trois rescapés vont être évacués soit sur Paris, soit sur Alger. La politique intérieure, selon un sondage IFOP, publié demain par le Quotidien de Paris, 54% des Français font confiance à François Mitterrand depuis son entrée à l'Elysée. Cette confiance joue également pour Pierre Moroy. 34% sont plutôt inquiets. Sondage réalisé du 22 au 25 mai, auprès de 998 personnes. Tout ce début de semaine sera consacré à la préparation du Conseil des ministres de mercredi prochain. Un conseil des ministres important. On devrait y annoncer le relèvement du SMIC, probablement plus 10%, l'augmentation de 25% des prestations familiales, la majoration de l'allocation logement et celle du minimum vieillesse, qui passerait de 1 400 à 1 700 francs. Pour préparer ces décisions, le Premier ministre Pierre Moroy rencontre demain et mardi les partenaires sociaux qui ont déjà été reçus à l'Elysée. La journée de demain sera la plus chargée. Tour à tour, la CGT, la CFDT, les PME, la FEN, la CFTC et le CNPF se succèderont à l'hôtel Matignon. Suivront mardi, Force Ouvrière et la CGC. Au Conseil des ministres de mercredi, probablement aussi une communication sur les compétences du ministère de l'Environnement. A ce sujet, Alain Bombard, secrétaire d'Etat, souhaite ce qu'il s'appelle ministère de l'Écologie. Alain Bombard et le ministre Michel Cripeau viennent de rencontrer à Lens-le-Saunier les sociétés de protection de la nature. Ils leur ont demandé d'établir d'ici à l'automne un bilan des richesses naturelles de la France. Ils leur ont aussi annoncé une première mesure, la participation de représentants des grandes associations de protection de la nature au Conseil des grands aménageurs publics. La semaine qui vient marque aussi dès demain le début de la campagne officielle pour les élections législatives. Le dépôt des candidatures est clos ce soir à minuit. Côté majorité présidentielle, une délégation du PC et du PS se rencontreront mardi au siège du Parti Socialiste pour négocier. Selon les dernières estimations mathématiques, les partis politiques de gauche doivent gagner 40 sièges sur la majorité sortante pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Au club de la presse d'Europe 1 ce soir, le communiste Charles Fitterman a affirmé « Nous ne voulons pas être la lanterne rouge de la majorité, nous voulons être présents à tous les niveaux, y compris au gouvernement. » Côté majorité parlementaire actuelle, on note la grande activité de Jacques Chirac pour le RPR. Chaque jour à partir de mardi, il tiendra des meetings en province. Dans une interview demain au Figaro, Jacques Chirac reproche sa duplicité, je cite, au Parti Socialiste. « Il négocie, dit-il, avec les communistes, mais il se gardera bien de dire jusqu'aux élections s'il les fait entrer ou pas au gouvernement. » Oui, à Roland-Garros, Michel, c'est toujours le suspense pour Noa ? Oui, effectivement, lorsqu'a débuté ce journal, Yannick Noa et Guillermo Villas à 21h26 étaient toujours sur le cours. Yannick Noa avait remporté les deux premiers 7-6-2-6-3. L'Argentin s'est imposé dans le troisième 5-7 et pour l'instant, Guillermo Villas mène 3-2. Et j'ai l'impression que les deux joueurs sont toujours sur le central de Roland-Garros. Mais ce match va certainement être interrompu et il faudra attendre, à mon avis, demain pour connaître le vainqueur de ce match. En tout cas, cette septième journée à Roland-Garros nous a permis de voir Björn Borg encore plus impressionnant. Son adversaire, l'américain Moore, a marqué un seul point en 3-7. Le match a duré 1h13 exactement. Victor Pecci a dominé le polonais Fibac, 6-2-6-3-6-3. Quant à Thierry Tullan, qui jouait sur le central de Roland-Garros également, il a perdu certes, mais a conquis le public. Avec un formidable courage, Thierry Tullan, le cogneur, n'a pas réussi à battre Taroxy en dépit de belles accélérations. L'expérimenté hongrois s'est imposé en 4-7. Voici la balle de match. Un retour trop appuyé qui sort du cours. Le français a manqué de fraîcheur physique. Dommage. Toujours sur le central, c'était au tour de Noah d'affronter l'un des favoris, Guillermo Villas, et un très bon départ du français. Excellent au service, très bon à la volée. Yannick Noah empoche les deux premiers 7, 6-2-6-3, face à un Argentin accrocheur qui est souvent pris de vitesse. Dans la troisième manche, le français maintient sa pression, même dans les moments difficiles, vous allez le voir. Mais c'est Villas qui remporte toutefois cette troisième manche, 7-5. Et pour l'instant, le match continue. Et pour l'instant, c'est Villas qui mène 3-2 au quatrième set. On espérait une rencontre entre Borg et Thulane. Eh bien, ce match n'aura pas lieu. Taroxy en a décidé autrement. Pierre Barthès analyse la défaite et le match difficile physiquement du jeune français. C'était très dur pour Thierry Thulane aujourd'hui. Si ça n'est pas sorti, il n'a pas été très loin pour moi. C'est un match qui a été fort, en intensité, le public a vibré. Il y a eu un combat, un vrai combat, mais Thierry Thulane peut-être aurait pu le porter plus haut en donnant moins de points. Je crois qu'il a donné des points en jouant trop vite, en voulant jouer peut-être un petit peu au-dessus de ce qu'il pouvait faire. Et ce n'est pas en fait un attaquant. Il a voulu conclure trop vite. Oui, il devrait jouer comme Borg et Villas, attendre d'avoir des occasions et d'avoir fatigué le joueur. Jouer dans un petit terrain, il a tendance à jouer près des lignes, il aurait joué dans un petit terrain et avec son lift et sa vitesse de balle, tenir le joueur et le fatiguer. Chez les dames, la jeune Américaine Cathy Rinaldi, 14 ans, a encore gagné. Elle a éliminé Mlle Smith en 3-7. Cathy Rinaldi sera opposée à la Tchécoslovaque Mandlikova en quart de finale, alors que Chris Everth Lloyd affrontera sa partenaire de double, la Roumaine, Ruzici. Demain au programme, McEnroe, Icaza, Connors, Purcell, Claire, Kiermaier et Landel, McNamara. Le reste de l'actualité sportive, le pilote motocycliste Michel Rougerie, 31 ans, a trouvé la mort sur le circuit de Rieka, où il participait à la course des 350 cm3 du Grand Prix de Yougoslavie. Michel Rougerie tentait de quitter la piste après une chute et puis il a été renversé par un autre pilote qui roulait à plus de 120 km heure. Patrick Ponce, Olivier Chevalier, Christian Léon et Michel Rougerie, 4 morts sur les circuits moto cette année. Cyclisme au Criterium du Dauphiné libéré, hier Hinault, aujourd'hui dans la 7e étape, encore Hinault, entre Chambéry et Villardelance, il s'est imposé devant Alban et Martinez, Hinault toujours 1er au classement général. En sport automobile, le Canadien Gilles Villeneuve en Formule 1 sur Ferrari s'est imposé à Monaco devant Alan Jones, mais après bien des émotions. Images insolites de ce Grand Prix de Monaco qui a été perturbé par un fait divers, à la suite d'un incendie dans un hôtel situé juste au-dessus du tunnel. Un incendie qui a provoqué l'éclatement de canalisation d'eau, ce qui explique cette grande flaque d'eau sous le tunnel, un endroit où l'on passe à 270 km heure. Après deux tours de reconnaissance, les pilotes décidèrent de disputer ce Grand Prix de Monaco avec toutefois l'interdiction de doubler sous le tunnel. C'est donc avec une heure de retard que le départ est donné aux 20 bolides qualifiés. Nelson Pickett sur sa Brabham en pole position prend le meilleur départ devant la Ferrari du Canadien Villeneuve et la Lotus du Britannique Mansell. Derrière, on trouve les deux Williams de Rutteman et Jones. Ce fut une course par élimination. Peu après le départ, Andretti et De Cesaris s'accrochent. La course est finie pour eux. René Arnoux est sorti dans le virage de la gare. Rutteman a été contraint à l'abandon, tout comme De Angelis qui a explosé son moteur. A la mi-course, Villeneuve a rétrogradé à la troisième place. Et Jones qui comptait 10 secondes de retard est dans les roues du Brésilien qui commet une faute dans le virage du bureau de tabac, un tout droit. C'en est fini des chances de Pickett. Dès lors, Jones a le champ libre. Il compte plus de 30 secondes d'avance sur son suivant, Gilles Villeneuve. Mais coup de théâtre, au 67e tour après un arrêt au stand, Jones n'a plus que quelques secondes d'avance. L'Australie a du mal à maintenir l'écart et à 4 tours de la fin, le Canadien passe le champion du monde qui a quelques problèmes. Gilles Villeneuve remporte son premier Grand Prix de la saison. C'est aussi la première victoire du moteur Ferrari Turbo. Deuxième Alan Jones, troisième Jacques Laffitte qui termine devant un autre Français, Didier Pironi. Sept voitures seulement ont terminé la course. Le tir fait à l'enchant, le 21, le 18, l'As. Les heureux gagnants vont percevoir 48 125,50 et 7 084,50 dans un ordre différent. La route des retours est chargée. La circulation est ralentie sur 25 km aux portes de Paris sur l'autoroute du Sud. Il y a également des bouchons à la frontière suisse et à la frontière belge. Demain, il fera chaud dans les régions de l'Est et du Nord-Est ainsi que sur la Côte d'Azur. On prévoit des températures de 27 à 29 degrés avec peut-être des orages en soirée. Sur le reste du pays, il fera un peu moins chaud, mais le temps sera lourd avec des nuages. Les vents de Sud à Sud-Ouest seront faibles. Voilà pour le tour de l'actualité de ce dimanche 31 mai. La soirée sur FR3 se terminera avec le cinéma de minuit. Mais avant cela, l'émission Vive l'Histoire, bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada